Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre comme on l'a prévu, donc par l'exposé de M. Touraine, qui a été rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la révision de la loi de bioéthique. Et ensuite, nous aurons M. Eliahou, qui est rapporteur de l'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologies, qui est une instance où vous nous expliquerez et rappellerez brièvement comment s'inscrit cette instance dans le processus d'élaboration des textes de loi. Voilà. Donc M. Touraine, on vous passe la parole pour votre analyse sur le plan politique de tout ce qui s'est dit déjà depuis ce matin. Et peut-être qu'on aura des échanges avant votre départ. Vous partez à midi, c'est ça ? Non, non, oui. D'accord. Vous partirez. Vous êtes un petit peu avec... Midi et nuit. Midi et nuit. Très bien. Merci en tout cas de votre... Comme le disait tout à l'heure Didier Sicard, la bioéthique est un questionnement permanent et elle ne devrait pas revêtir les habits du politique. J'ajouterai même qu'elle ne devrait pas non plus revêtir les habits du médecin. Donc c'est extrêmement difficile pour moi d'oublier en même temps ma profession médicale et ma fonction de député. Mais je vais essayer de le faire. Et je vais essayer de rester le plus objectif possible. Mais évidemment, les orientations de chacun ne peuvent que transparaître dans ces réflexions. Et plutôt d'ailleurs même que mes orientations personnelles, ce qui va transparaître, c'est un petit peu ce qui a été la conclusion de cette mission qui aboutit à 60 propositions, dont certaines seront retenues dans le projet de loi et d'autres probablement modifiées. Alors quels sont ces enjeux de la bioéthique à la française ? Je crois qu'il faut vraiment redire à quel point nous sommes dans un pays singulier pour l'approche en bioéthique. Je ne veux pas refaire l'histoire, mais juste rappeler les moments clés. Création du comité national d'éthique, national d'éthique, ce qu'aucun autre pays n'avait, bien évidemment, en 1983 par le président Mitterrand et avec le professeur Jean Bernard comme premier président. Puis constatation que des avis importants étaient rédigés au terme de ces réflexions, mais que, bien sûr, ce n'était qu'une recommandation que chacun pouvait transgresser impunément. Et donc il était apparu qu'il y avait quand même des questions notables, importantes, avec d'authentiques interdits, et que donc il fallait une loi, avec même la prévision de pénalité pour ceux qui transgresseraient. Ça a été donc la première loi de bioéthique. Donc on le voit, notre pays a été amené à légiférer plus que d'autres dans cette logique de l'après-création du comité national d'éthique. Et puis ça a été aussi le développement des États généraux de la bioéthique. Donc on voit bien toutes ces singularités françaises. Et cela amène à une attitude différente de celles de pays qui, eux, n'ont pas de loi a priori, mais plutôt des jurisprudences après telle ou telle affaire qui est passée dans la justice. Du coup, et peut-être aussi avec notre état d'esprit français, on s'est prémunis au début de beaucoup de risques en ayant toute une panoplie d'interdits. Et certes, au moment où tout ceci a été créé, il y avait déjà la loi sur l'IVG. Il y avait déjà les transplantations d'organes avec la loi qu'il y avait, qui permet d'avoir le consentement présumé de donneurs d'organes. Donc c'était déjà ouvert, ces portes-là. Et donc, naturellement, les lois n'ont pas interdit ce qui était déjà autorisé. Mais pour tous les sujets nouveaux, il y a eu au début beaucoup de prudence. Et on voit que, petit à petit, des voiles se lèvent petit à petit, prudemment. Et d'autant plus prudemment que, puisque nous le faisons avec une progressivité qui n'est pas ultra rapide, nous avons la possibilité de regarder tous les pays qui nous entourent et de voir ce que, dans les deux ou trois dernières décennies, ils ont fait. On parle ici d'assistance médicale à la procréation élargie à toutes les femmes. Là, d'aide active à mourir en fin de vie. Tout ça, les pays alentours ont légiféré il y a 15, 20, 25 ans. Et donc, on peut suivre. On peut suivre les enfants nés dans ces conditions. On peut suivre les répercussions dans la société. Et donc, on n'est pas en terrain inconnu. On peut tirer expérience de tout cela. Je voudrais aussi noter que ceci nous amène à avoir des attitudes qui sont très différentes des autres pays. Mais je dirais même curieusement presque opposées avec les autres pays européens alors qu'on partage la même culture. Étrange, en effet, de considérer qu'avec la Belgique, avec l'Espagne, avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, nous avons des attitudes totalement distinctes, voire opposées pour ces grands sujets de bioéthique. Et ça sera sûrement un défi pour l'avenir que d'essayer, non pas d'unifier tout cela, mais au moins de gommer certaines des contradictions inhérentes à ces oppositions-là. Reconnaissons aussi que – ça a été évoqué tout à l'heure – mais nous ne sommes pas dans le domaine des droits de l'homme. C'est autre chose. Les droits de l'homme, évidemment, nous sommes tous attachés à leur universalité dans le temps et dans l'espace. En bioéthique, nous rêvons pas de cela. Ce qui est aujourd'hui la règle proposée ne l'était pas il y a deux générations et ne le sera pas dans la prochaine génération. Et ce n'est pas non plus extrapolable à l'Asie ou à l'Amérique du Nord. Et nous devons nous garder de vouloir être toujours donneurs de leçons. Et ceci est donc cette quête perpétuelle, ce questionnement permanent qui a déjà été évoqué et qui est tout à fait important. Alors la France, on le sait tous, est souvent précoce au stade des découvertes, puisque là nous parlons le plus souvent de l'application de nouveautés médicales ou scientifiques. Au stade des découvertes, au stade des recherches, la France a souvent été dans les pays leaders. Elle est plus frileuse dans l'application. Et il s'écoule un laps de temps assez prolongé. Certains regrettent cette durée en disant que des malades sont privés de ces bénéfices. D'autres, au contraire, approuvent cette durée en disant que ça nous permet d'être prudents. Je voudrais aussi indiquer que, puisque je vous ai dit qu'au début, par prudence, on interdit un certain nombre de choses et puis après, on lève quelques autorisations, ça amène ceux que M. Sikert rappelait tout à l'heure, les conservatistes ou les réactionnaires, ça les amène à regretter que ça avance toujours dans le même sens, comme un petit peu, si vous voulez, avec le cliquet qui toujours donne une avancée, mais jamais ne revient en arrière. Il est vrai qu'en France, on ne reviendra pas en arrière, ni sur l'IVG, ni sur la recherche sur les cellules sous-chambrionnaires. Toutes ces choses ont été obtenues petit à petit, mais ça ne revient pas en arrière. Et donc ceux qui sont, avec une approche la plus conservatrice, regrettent que l'évolution se fasse toujours vers un sens plus progressiste et plus libéral. Je ne le regarde pas personnellement, vous l'avez compris, mais je reconnais et je respecte des points de vue différents. Et ce respect est d'ailleurs absolument important à maintenir, car il n'y a pas de vérité absolue en cette matière. Je pense que Condorcet avait bien raison de dire que la vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir. Nous sommes tous ici des chercheurs de vérité et nous n'avons pas le droit de l'imposer aux autres de façon exagérée. Le périmètre... Oui, peut-être encore un mot sur le moment. Pourquoi aujourd'hui le moment est peut-être un peu différent des autres ? Toutes les révisions de loi de biotique ont été importantes, mais pourquoi y a-t-il quelque chose de singulier actuellement ? Peut-être parce que nous arrivons à un stade où, après ce caractère un peu figé ou ces moratoires qui ont été mis sur différentes recherches, nous allons devoir statuer. Nous devons statuer aujourd'hui, dans l'année qui vient, sur toutes les questions relatives à la procréation. Nous devons statuer sur toutes les questions relatives à la génétique. Nous n'avons plus attendre jusqu'à maintenant. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que tout ceci est quotidiennement transgressé. Nous sommes dans le même état qu'en 1975 face à l'avortement. En 1974, souvenez-vous, les femmes qui désiraient interrompre la grossesse allaient en Suisse, en Angleterre, ou elles cherchaient des faiseuses d'anges qui interrompaient la grossesse et malheureusement menaçaient très souvent leur vie. Ce n'était pas possible de continuer dans cet état-là et la loi sur l'IVG a non seulement reconnu la liberté des femmes à disposer de leur corps, mais a aussi résolu un problème de santé publique. Simone Veil l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, quelques centaines de milieux de Français font faire des tests génétiques à l'étranger en toute illégalité, mais c'est fait couramment et vous pouvez trouver sur Internet toutes les conditions pour quelques dizaines d'euros faire tous les tests génétiques que vous souhaitez. Aujourd'hui, les procrétions médicalement assistées se font en Espagne, en Belgique, en Angleterre, au Danemark, dans tous les pays alentours, et même en France, dans ce qu'on appelle les PMA sauvages, qui ne sont pas évidemment les plus recommandables, mais qui se font quotidiennement. Ce n'est pas pour ça qu'il nous faut légiférer. Ce n'est pas pour ça. Mais on ne peut pas ignorer une réalité sociétale. Il nous faut prendre une position. Ça ne dit pas ce que nous devons faire. Ça nous oblige à dire, nous devons réfléchir à cela et nous ne pouvons pas tergiverser davantage et retarder ces questions. Alors le périmètre. Le périmètre, on l'a déjà évoqué, c'est tout le vaste domaine de la procréation, des tests génétiques, des transplantations d'organes, de la fin de vie qui appartient à la bioéthique, même si en France, par tradition, c'est toujours traité de façon distincte. Mais c'est une question qui peut-être d'ailleurs se rapproche beaucoup de la question du droit des malades en fin de vie. C'est aussi des sujets nouveaux. C'est l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres domaines. Donc on voit le domaine est devenu beaucoup plus vaste que lors de la première loi de bioéthique. Cela s'est étendu à un niveau tout à fait considérable. J'ai déjà évoqué l'importance de l'écoute de tous et de l'approche rationnelle pour éviter toutes les polémiques. Je cite Voltaire lorsqu'il disait « Lorsqu'une question soulève des opinions violemment contradictoires, on peut assurer qu'elle appartient au domaine de la croyance et non à celui de la connaissance ». Donc si on veut éviter de s'écharper, mettons de côté nos très légitimes, très respectables croyances individuelles, mais essayons de définir un socle commun basé quand même principalement sur des connaissances et sur notre raison. Après l'adaptation que chacun en fait, là, a toute légitimité à reposer sur les croyances individuelles. Alors je veux évoquer, justement, de rentrer concrètement dans plusieurs des sujets, la difficulté, les contradictions, les presque parfois, en tout cas la nécessité de rechercher un équilibre et de surmonter des véritables oppositions quand on est confronté à ces questions. On a déjà cité ce matin le fait que dans notre pays, beaucoup de ces réflexions sont basées sur des principes. Oui, sauf que ça s'oppose beaucoup à un pragmatisme qui amène à réviser certains de ces principes. On en verra quelques exemples tout à l'heure. Si bien que je me demande si on ne devrait pas évoluer pour ne pas avoir à se contredire trop souvent, à remplacer le mot principe par le mot valeur. La valeur est un petit peu moins brutale. Et donc on respecte les valeurs. Mais le principe, on va voir, on est amené à le transgresser. Ce qui est un peu embêtant. La liberté s'oppose aussi, bien entendu, au respect des principes qui sont édictés par d'autres. La notion de la non-patrimonialité du corps s'oppose au droit à disposer de son corps. On voit bien qu'on est à la recherche de l'équilibre entre toutes ces conditions-là. Je ne dis pas que l'un ou l'autre doit être privilégié. Il nous faut conjuguer les deux. La gratuité du don, qui est sacralisée dans notre pays. Oui, sauf qu'elle est transgressée quotidiennement. La gratuité du don, c'est par exemple le don de sang, qui est en France gratuit. Mais le plasma, qui est issu du sang, c'est acheté à l'étranger. Puisqu'en France, on ne produit pas, ou très peu, très insuffisamment, les dérivés du plasma pour traiter les malades qui n'ont pas d'immunoglobuline, qui ont l'hémophilie, qui ont 36 maladies. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On achète à l'étranger. Et les laboratoires de l'étranger payent les donneurs de plasma. Et donc, on n'accepte pas en France de payer des donneurs, mais on accepte d'acheter les produits des donneurs étrangers payés. Alors, on peut arranger ça. On ne va pas dire qu'ils sont payés. On va dire que leur don est compensé. Bon, c'est une formule qui permet d'accommoder les choses. Mais en fait, il y a un versement d'argent aux donneurs. De même qu'il y a un versement d'argent à celui qui se prête à des essais thérapeutiques alors qu'il est sain. Tous les essais thérapeutiques, les donneurs sont rétribués. On voit bien que l'on est dans une forme de difficulté à conjuguer notre principe, qui est pourtant extrêmement louable, heureux et bénéfique, de vouloir maintenir une gratuité. Et puis, la pratique. L'anonymat, c'est pareil. L'anonymat, au début, a été sacralisé. L'anonymat du don. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les trois quarts des enfants qui sont nés d'un don de spermatozoïdes, ils réclament avoir des informations sur leurs origines. Et qu'on se rend compte que c'est très préjudiciable de maintenir l'anonymat, que ça crée des catastrophes et que, psychologiquement, ces enfants sont très altérés si on ne lève pas ce secret. Bon, on a donc, on le voit, une difficulté à conjuguer certaines de ces grandes idées qui étaient porteuses de sens, mais qui se heurtent à des réalités concrètes. Alors, je rentre dans le vif du sujet pour indiquer ce qu'au terme de cette mission, on a pu développer comme réflexion et qui ne seront certainement pas traduites d'une façon identique dans le projet de loi. Mais je pense que, quand même, plusieurs de ces grandes lignes seront comparables dans le projet qui sera soumis au mois de juin prochain au Conseil des ministres et qui sera analysé à l'Assemblée nationale dans les suites. L'assistance médicale à la procréation, son extension aux femmes en couple homosexuel ou aux femmes seules. Ça peut heurter quelques personnes. On a entendu des témoignages de gens qui disent « Oui, mais... Et le droit au père ? Et les conséquences de la privation du père ? » Donc nous avons dit « Etudions cette question. Il y a des pays où ça existe depuis plus de 25 ans. Les sociologues, psychologues, psychanalystes, autres représentants des sciences humaines et sociales, ont analysé ces enfants devenus maintenant adultes. Aucune étude au monde, pas une seule étude au monde n'a montré une différence quelconque pour ces enfants. Pas une seule. Les plus belles études sont celles de Suzanne Golombock, Cambridge, mais il y en a dans tous les autres pays, aux États-Unis, en Europe du Nord et dans beaucoup d'endroits. Il n'y a pas une étude qui montre que ça fait une différence quand vous êtes né de PMA, d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou d'une femme seule. Dans tous les cas, vous avez beaucoup d'atouts parce que vous avez été fortement désiré. Vous avez été attendu. Les femmes ou la femme et l'homme qui ont désiré vous avoir en ont fait un projet de vie, ont surmonté les obstacles, ont recherché l'aide médicale pour cela. Et quand vous arrivez, nouveau-né dans cette famille, vous êtes l'objet d'un investissement affectif, intellectuel et d'une attention considérable qui est la garantie d'une bonne éducation et d'un amour. Et donc ces enfants ne sont pas à distinguer selon qu'ils ont un permis. D'autre part, reconnaissons aujourd'hui que c'est un petit peu simpliste de vouloir identifier le genre et la fonction. Oui, dans le passé, peut-être même encore du temps de Freud, le père avait la figure tutélaire qui donnait les ordres et la mère qui donnait l'amour. Sauf que ça, d'abord, je ne suis pas sûr que ça existait même à l'époque de Freud, mais ça existe encore moins aujourd'hui. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de familles où le père donne largement autant d'amour que la mère et où la mère donne largement autant d'ordre que le père. Et on n'est plus dans ces familles où la mère dit « Tu as fait une bêtise ce matin, mon petit. On va attendre ce soir que ton père rentre pour savoir quelle punition tu auras. » Non, ce temps est révolu. Bon, le genre et la fonction, il faut voir qu'il ne faut pas les assimiler aussi simplement que ça. Vous avez compris que vous n'êtes pas forcément... Vous avez des réactions au premier rang, là, M. Touraine, sur la manière de présenter les choses. Bon, donc, on voit qu'il peut y avoir, et c'est légitime, des obstacles individuels à ces modes de procréation et cette extension. Et il faut laisser la liberté à ceux qui ne veulent pas y recourir, de ne pas avoir aucune obligation. Je veux dire même, y compris pour les médecins qui sont sollicités. Mais par contre, pourquoi priver les familles qui le souhaitent de cela alors qu'on n'en a pas observé d'inconvénients significatifs ? D'ailleurs, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable bon éthique. Bob Edwards, qui est le père scientifique de la petite Louise Brown, la première fécondation in vitro, indiquait, n'inventant pas des problèmes éthiques où ils n'existent pas, il y a des problèmes qui sont déjà résolus et nous ne nous adressons qu'à ceux qui ne sont pas encore résolus. Le moment où on a décidé du mariage homosexuel et de l'autorisation pour des femmes seules ou des femmes en couple d'adopter des enfants, on leur reconnaît par la même la capacité d'être tout à fait aptes à élever ces enfants. Alors comment leur dire, vous avez le droit d'élever des enfants, vous avez le droit d'élever les enfants des autres, vous avez le droit d'adopter des enfants, mais vous n'avez pas le droit vous-même de les faire. Je pense que là, ça serait quand même un peu singulier. Donc on est effectivement dans une question qui est déjà réglée sur le plan éthique et on ne peut qu'entériner cette question. Ça ne veut pas du tout dire, évidemment, ça a été érodis ce matin, que ça implique quoi que ce soit pour la GPA. La GPA, c'est une chose totalement différente, qui d'ailleurs, pour l'instant, n'est pas autorisée dans les couples hétérosexuels. Donc la question ne se pose pas de son extension. La GPA, et elle ne sera pas proposée dans cette prochaine loi de bioéthique, considérant que la société française n'a pas la maturité qui l'amène à décider si elle veut ou pas, comme la Grande-Bretagne, comme d'autres, singulariser une variété de GPA altruistes, éthiques, qui ne comportent pas de compensation financière, de marchandisation du corps, et qui est simplement l'aide d'une sœur à sa sœur stérile, d'une femme à son amie qui ne peut pas procréer, etc. Donc on voit bien qu'on n'a pas ça. Mais par contre, on a la question des enfants nés de GPA à l'étranger. Et là, c'est une règle d'or que nous nous sommes à imposer, parce que le législateur a le devoir de toujours protéger en priorité le droit des plus fragiles. Qui ? Eh bien exactement. Et donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a rédigé dans cette mission, c'est toujours sous le signe de la protection d'abord des plus fragiles. Et qui est le plus fragile, sinon le nouveau-né, sinon celui qui est malade, qui est soumis à des vulnérabilités variées. À partir du moment où nous voulons toujours protéger cet enfant, sur la filiation, nous considérons qu'il ne doit pas y avoir de différence quelconque. Là, excusez-moi, je suis un tout petit peu distinct de la proposition du Conseil d'État, où nous estimons qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les enfants nés par PMA hétérosexuels ou homosexuels. Tous doivent avoir les mêmes droits. Il n'y a pas des enfants qui sont plus favorisés que d'autres. Et nous étendons cela aux enfants nés de GPA à l'étranger, qui doivent avoir les mêmes droits que les autres. Et s'ils ont les mêmes droits que les autres, ça veut dire qu'il nous faut développer un système de filiation qui soit adapté à toutes ces séquences. En effet, nous ne sommes plus dans le temps où il y avait des enfants légitimes et des enfants bâtards. Tous les enfants doivent avoir les mêmes droits vis-à-vis de leurs parents, les vrais parents, ceux que Pagnole disait quand il disait « le père, c'est celui qui aime », ce n'est pas celui qui a donné le spermatozoïde, ce n'est pas tel autre père, c'est celui qui donne son amour, son attention, qui élève, qui... Donc tous ces enfants doivent pouvoir bénéficier de la plénitude de leurs droits. Cela amène à ce que, aussi bien pour les enfants nés de GPA à l'étranger que pour ceux nés d'OPMA, nous ne pouvons pas accepter de faire porter sur eux, comme s'ils étaient des otages, une pénalité quelconque, parce que notre société désapprouverait tel ou tel mode de procréation. L'enfant n'a pas choisi, il n'a ni choisi la famille dans laquelle il est hébergé, ni les conditions de procréation. Donc ils doivent avoir la plénitude de leurs droits, et ils ne doivent pas, donc, être soumis à des conditions telles que des nécessités d'adoption, qui sont une privation de droit, puisque pouvant nécessiter des délais, perte de chance si les parents se séparent dans cette période, ou si l'un des parents décèdent, etc. Donc la plénitude des droits, dès la naissance, pour tous les nouveaux-nés, c'est, me semble-t-il, un devoir du législateur que de protéger les plus faibles. J'en viens à l'accès aux origines pour dire à quel point je ne juge pas du tout les conditions dans lesquelles a été au début imposé le secret pour protéger les familles, peut-être aussi pour protéger ou avoir l'espoir, l'idée imaginaire que peut-être ça protégerait les enfants. Cela est faux. Nous sommes dans une société de transparence. Un jour ou l'autre, les enfants savent confusément ou explicitement qu'ils sont nés d'un don, et cela fait beaucoup de ravage s'ils la prennent tardivement. Il est donc important que soient aidés les parents dans l'explication, dès l'enfance, de ce recours à un donneur. Plutôt que de vouloir protéger le secret de la stérilité dans des parents, il vaut beaucoup mieux aller dans la transparence et permettre à ces enfants d'avoir des informations sur leurs origines. Tout ceci va amener à, bien entendu, beaucoup développer la nécessité de campagne pour le don de gamètes. Vous imaginez que l'extension de la PMA à toutes les femmes, vous imaginez que le fait qu'on demande aux donneurs de donner des indications qui seront transmises aux enfants va modifier singulièrement la pratique du don de spermatozoïdes, par exemple, d'ovocytes également. Et donc tout ceci va obliger à développer des campagnes qui, pour l'instant, ont un peu fait défaut dans notre pays. La générosité des Français est telle que ces campagnes seront suivies d'un certain nombre de dons, mais il faut faire des campagnes de façon professionnelle, étendue, et que chacun sache qu'il peut donner. Comme on donne son sang, on peut donner aussi ses gamètes. C'est aussi la possibilité pour les femmes d'accéder à l'autoconservation des ovocytes par vitrification. Et puis ce sont toutes les questions de génétique. Faute de temps, je ne décrirai pas tout, mais je pense que le temps est venu, en effet, de donner un peu plus d'accès, peut être encadré quand même, mais un peu plus de chance aux gens d'avoir des informations sur leurs propres données génétiques et de permettre ainsi de se prémunir contre diverses maladies génétiques très graves, qui d'ailleurs aboutissent le plus souvent, pour ces maladies les plus graves, à une mortalité dans l'enfance. On voit bien que là, on est en dehors de l'eugénisme. Je vous rappelle que la définition de l'eugénisme, c'est l'ensemble des méthodes et des pratiques qui visent à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. On ne modifie pas le patrimoine de l'espèce quand on évite la naissance d'un enfant qui va mourir à 6 ans. On ne modifie pas le patrimoine de l'espèce. Donc on n'a pas le droit de parler de génisme. On a le droit de parler de prévention de drames familiaux, de drames pour l'enfant, par le recours aux tests génétiques qui, d'ailleurs, ne vont pas du tout, évidemment, gêner en quoi que ce soit l'attention de notre société à ceux qui sont porteurs soit de handicap, soit d'une maladie chromosomique ou génétique. À vrai dire, il en restera toujours un nombre très significatif et notre société ne s'en occupera qu'au mieux. Comme l'a redit tout à l'heure Emmanuel Hirsch, actuellement, la société française s'occupe mal de ces personnes handicapées. Et il est vrai que la charge devra être mieux appliquée à tous ces enfants pour le bien de tout le monde. Et c'est évidemment la noblesse de notre pays que de pouvoir mieux assurer la protection et l'aide aux personnes vulnérables. Je n'ai guère le temps de parler de l'intelligence artificielle, mais pour l'avenir, ce sera un sujet déterminant, plus important que beaucoup de ceux que je viens d'évoquer. Mais ce sera pour l'avenir. Pour l'instant, nous ne faisons qu'entreouvrir des portes dans ce vaste sujet. Et puis, il y aura des questions supplémentaires qu'il nous faudra, dans les révisions futures, aborder plus en détail sur les neurosciences, sur des traitements très onéreux, sur des disparités sociales ou des mauvaises intégrations dans notre société des personnes âgées, des personnes handicapées, je viens de le dire, des enfants qui vivent dans la pauvreté, pauvreté physique ou intellectuelle ou psychique. Et donc, il y a des champs immenses qui seront à aborder. C'est la raison pour laquelle, il nous semble que le modèle de révision tous les sept ans, qui d'ailleurs n'est pas appliqué, puisque si la loi est promulguée au début de l'année prochaine, ça fera huit ans et demi par rapport à la dernière révision de loi bioéthique, ce n'est pas du tout, du tout adapté avec la progression actuelle des questions qui se posent. Il y a une accélération de ces questions. Il faut, en définitive, comprendre que la bioéthique ne doit pas se faire épisodiquement tous les sept à dix ans. Ça doit être une interrogation permanente. Et donc, nous proposons de créer une délégation permanente à l'Assemblée nationale où, en permanence, certains des députés s'intéresseraient à ces questions, feraient acte de vigilance, interrogeraient les experts, et puis, au bout du compte, chaque année, présenteraient un rapport qui permettrait, sur tel ou tel sujet, de faire évoluer les choses. Tout n'a pas été fait que dans la loi de bioéthique. Les questions relatives aux cellules souches embryonnaires et les questions sur la fin de vie, toutes ces questions ont été hors des lois de bioéthique. Donc, on pourra, là aussi, chaque fois que nécessaire, hors des grandes révisions de lois de bioéthique, effectuer les aménagements législatifs nécessaires, et puis, tous les cinq ans environ, avoir une révision plus globale de l'ensemble de la bioéthique. Et puis, évidemment, toutes ces questions, on s'en rend bien compte, ne sont plus, aujourd'hui, comme à l'époque du Code de Nuremberg, dans la majorité des cas, la recherche de la solution qui privilégie le bien et qui met de côté le mal. On a beaucoup plus souvent à choisir entre plusieurs visions du bien. Il nous faut accepter que si nous avons ici des opinions diverses sur tel ou tel des sujets que j'ai survolé tout à l'heure, c'est non seulement respectable, mais c'est même souhaitable, et que nous avons, chacun d'entre nous, l'idée que nous proposons notre vision du bien. Et donc, si on a à choisir entre plusieurs visions du bien, que, évidemment, nous sommes tous d'accord pour mettre de côté tout ce qui pourrait être répréhensible. L'histoire qui a été évoquée tout à l'heure de la thérapie génique sur les embryons ou sur les gamètes, et avec toute la modification de l'espèce humaine que ça comporte, on est tous d'accord pour le prohibir, comme à Oviedo. Mais, pour beaucoup d'autres choses, nous sommes avec des visions du bien. Or, actuellement, ces visions du bien sont très disparates dans des pays aussi comparables, je l'ai dit, que les pays européens. Donc, nous aurons à travailler sur, non pas une homogénéation complète, mais, en tout cas, de meilleurs rapports entre les visions bioéthiques des différents pays européens et puis, au niveau mondial, de pouvoir, là, pour le coup, vraiment trouver le moyen de faire respecter ce qui met en danger la dignité de l'espèce humaine. Je me tiens à ces questions, mais je suis à votre disposition pour répondre à toute interrogation que vous pourriez avoir. Merci. Merci.